alors bonjour à tous heureux de vous retrouver toujours sur youtube heureux de savoir que vous êtes là merci à tous ceux qui m'envoient des liens des messages c'est vraiment apprécié toujours pertinent on est le 26 le mardi 26 octobre 2021 15h17 heure du québec j'espère que vous allez bien avec quelque chose de fascinant à vous partager ça nous vient de national geographic et pour ceux qui s'intéressent aux tremblements de terre au séisme on nous rapporte quelque chose qui n'est jamais arrivé c'est une première dans l'histoire en tout cas depuis qu'on a des données depuis qu'on a de la science qui peut suivre ça et c'était ça s'est produit au japon un endroit qui est dans la couronne de feu de ring of fire et qui est souvent secoué par des tremblements de terre souvent frappé par des tempêtes des typhons et des tsunamis aussi meurtriers on se rappelle du dernier en l'est je pense que c'était 2011 avec la centrale nucléaire qui a encore aujourd'hui créé cause des casse-têtes incroyables l'administration japonaise on n'est pas sorti du bois mais cette région-là déjà on s'attend à un très gros tremblement de terre on a des applications maintenant le gouvernement a mis en alerte les citoyens en leur disant que c'était inévitable ça s'en vient et bien là on apprend du national geographic que cette région-là a été frappée il y a six ans exactement par le tremblement terre le plus profond jamais détecté et qui a été détecté à 467 000 sous le japon sous la terre et comme nous racontent l'article du national geographic si elle était confirmée la secousse serait un choc pour les géologues qui pensaient que les roches situées au plus profond de la terre ressemblaient trop à du mastic pour se briser et secouer un soir de printemps il y a six ans des centaines de kilomètres sous terre notre planète a commencé à gronder à cause d'une série de tremblements de terre particuliers la plupart des tremblements de terre frappent à quelques dizaines de kilomètres de la surface mais ces tremblements de terre se sont produits à des profondeurs où les températures et les pressions deviennent si intenses que les roches ont tendance à se plier plutôt qu'à se briser la première secousse qui a frappé les côtes des îles isolées de bonin au japon a été enregistré à une magnitude de 7,9 et jusqu'à 680 km 423 000 sous terre ce qui en fait l'un des six mais plus profond de sa taille puis une autre bizarrerie est apparue dans la cascade de réplique qui a suivi un minuscule tremblement de terre qui s'il était confirmé serait le tremblement de terre le plus profond jamais détecté le siisme ultra profond décrit récemment dans la revue geophysical research letters est estimé avoir frappé à quelques 751 km soit 467 000 sous la surface dans la couche de notre planète connu sous le nom de manteau intérieur où les scientifiques ont longtemps pensé que les tremblements de terre étaient improbables voire impossibles bien qu'il y ait eu des indices de tremblement de terre dans le manteau inférieur auparavant les chercheurs ont eu du mal à les localiser dans cette couche de la terre si lointaine et profonde c'est de loin la meilleure preuve d'un tremblement de terre dans le manteau intérieur ou inférieur plutôt a déclaré Douglas Wins un sismologue spécialisé dans les tremblements de terre profond à l'université de washington à saint louis qui ne faisait pas partie de l'équipe de l'étude donc vraiment fascinant on se demande ce que ça pourrait signifier ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent au plus profond de la terre dont on s'attendait pas à leur existence comme des tremblements de terre le tremblement de terre de magnitude 7.9 7.9 était une bizarrerie en soit la grande profondeur et la grande taille de ce séisme ont secoué la terre de près et de loin les populations de 47 préfectures du japon ont déclaré avoir ressenti le tremblement de terre une première en plus de 130 ans de tenue de registre qu'un tremblement de terre si profond mais quand même puissant on l'est senti à la surface de la terre en revanche la grande majorité des séismes sont peu profond sur les 56 1832 tremblement de terre modérés à important enregistré entre 1976 et 2020 seul 18% environ était plus profond que 70 km donc fascinant je vais vous laisser l'article ça ça peut inquiéter qu'est ce qui se passe en profondeur de la terre c'est un mystère est ce que tout le pompage qu'on a fait du pétrole depuis 100 ans ça doit avoir un certain équilibre ou déséquilibre sur l'axe de la terre sur plein d'autres aspects de ces couches de sous sol moi je ne sais pas je suis pas spécialiste je suis pas géologue mais je peux imaginer ça prend pas la tête à papineaux si tu pompes et tu pompes et tu pompes ce liquide très épais qui est comme un coussin pendant plus de 100 ans à gogo à coups de milliers de barils par jour je sais pas mais il doit avoir un petit une répercussion quelque part donc on s'attend naturellement à des tremblements de terre dans cette région là mais le gouvernement du japon en particulier s'attend à un tremblement de terre très 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 puissant donc je vous laisse l'article fascinant le tremblement de terre le plus profond jamais détecté il ya six ans un soir de printemps je reviens c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti